Alléluia 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 des croyances de toutes pièces. Notamment la plus connue que vous connaissez tous, c'est la Trinité. Il a également accusé les chrétiens d'avoir par la suite inventé des miracles comme les apparitions de Marie et les guérisons de Lourdes. Les chrétiens, à travers le temps, ils perdaient tellement la foi qu'ils devaient s'accrocher à des miracles, à des fausses choses comme ça. Et à travers l'histoire, il y en a eu beaucoup. T'as par exemple Lourdes. C'est un endroit de pèlerinage où les hommes vont à Lourdes pour aller prier les saints et Marie en particulier. Tu vois, les apparitions, pour moi, c'est ce qui prouve que les chrétiens aujourd'hui, ils sont disqualifiés à tout jamais de la spiritualité. Les pauvres, j'ai vraiment de la peine pour eux. Dans cette vidéo, nous allons répondre sur la Trinité afin d'en finir une fois pour toutes avec ce genre d'accusations. Nous aborderons le sujet des miracles dans une prochaine vidéo. Avant de commencer, en guise d'introduction, réfutons quelques bêtises qu'ils racontent avant de s'attaquer à la Trinité. Parce que les chrétiens, et d'ailleurs très très tôt, c'est des gens qui, en réalité, n'ont aucun rapport avec Jésus. Il n'y a aucun lien, aucun lien entre les communautés chrétiennes et l'Issa, aucun. Alors, que les chrétiens n'aient jamais eu aucun rapport avec le Jésus du Coran, cela est aussi vrai que les musulmans n'ont jamais eu aucun lien avec le Jésus du christianisme. Car le Issa du Coran n'est pas le vrai Jésus. On n'a cité qu'un exemple. Dans la Sourate 3, Issa parle au berceau, alors qu'il n'est qu'un nourrisson. Pourtant, aucun écrit antérieur à l'islam ne mentionne un tel miracle, si ce n'est, comme par hasard, un texte apocryphe du VIe siècle. Et dans cette même Sourate, Issa anime de son souffle des oiseaux d'argile. C'est encore un miracle qu'on ne retrouve que dans l'évangile apocryphe de l'enfance de Thomas, au chapitre 2, apocryphe dans lequel Jésus est présenté comme un meurtrier qui tue d'autres enfants, au chapitre 3 et 4. Bref, pas terrible comme référence. Déjà, basé sur leur texte à eux, quand on étudie un tout petit peu le Nouveau Testament, les quatre évangiles canoniques qui constituent le cœur du Nouveau Testament, qui sont censés être quatre versions du récit de la prédication de Jésus pendant deux ans et demi, trois ans sur la terre, durant son ministère. Ces quatre évangiles canoniques, on ne sait pas par qui ils ont été écrits. Bien sûr que si. Par la tradition et le magistère de l'Église, nous savons qui en sont les auteurs. Il serait temps que les prédicateurs comprennent que le christianisme ne se limite pas à la Bible, mais il s'étend également à la tradition et au magistère, qui, avec l'écriture, sont les trois canaux de la révélation divine. D'ailleurs, c'est pareil pour le Coran. Si on demande de donner l'identité de là où les personnes ayant rédigé le Coran en se basant uniquement sur le Coran, il n'y a plus personne. C'est quatre évangiles canoniques. On sait qu'ils sont tous tardifs. Ils n'ont jamais été écrits du vivant de Jésus, jamais. Et alors ? Jésus n'a jamais demandé aux apôtres d'écrire quoi que ce soit, mais de partir en mission proclamer l'évangile aux nations. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Et pour faciliter cette tâche d'évangélisation, ils décidèrent de mettre par écrit une partie de l'enseignement qu'ils reçurent du Christ. Ni par des témoins oculaires de la vie de Jésus, rien du tout. Déjà le cœur de la croyance chrétienne, faire un lien avec Jésus, c'est juste impossible. Aucun témoin oculaire ? Matthieu et Jean, pourtant, étaient bien des témoins oculaires. Et encore une fois, il n'existe aucune preuve coranique permettant d'affirmer qui est l'auteur du Coran et si cet auteur était un témoin oculaire du prétendu prophète. Là encore, c'est de poids deux mesures. Sachant même qu'en paléographie, les plus anciens manuscrits qu'on ait du Nouveau Testament, ils datent de 150 à 200 ans après Jésus. Que les manuscrits les plus anciens datent de 150 à 200 ans après Jésus-Christ, cela ne signifie pas que leur date de rédaction n'est pas antérieure. D'ailleurs, sur la question des manuscrits originaux, voici ce que répond Karim Romain. Et malheureusement, vous n'avez pas les copies des originaux de vos textes, que ce soit pour l'Ancien Testament ou pour le Nouveau. On n'a pas ceci non plus pour le Coran. Donc, en fait, si vous voulez, on n'a pas, ni pour le Coran et la Bible, de textes originaux. On n'a que des manuscrits qui sont ultérieurs. Et paradoxalement, d'ailleurs, ça aussi c'est un truc à notifier, mais on pourrait croire que les premiers écrits sur Jésus sont les quatre évangiles dans la Bible. Mais en fait, non. Les premiers écrits sur Jésus, ce sont les épîtres de Paul, et notamment une, la première épître thessalonicienne, qui a été écrite entre 50 et 51 après Jésus, soit 20 ans après la fin de son ministère. Donc déjà, même les quatre évangiles, ce n'est pas ce qu'il y a de plus récent, alors que c'est censé raconter la vie de Jésus. Mais c'est plutôt un épître de Paul. Et Paul de Tarse, comme tout le monde le sait, n'a jamais connu Jésus. Donc déjà, au niveau de la Bible, Amsakien, les chrétiens, c'est dessinistré. C'est-à-dire, j'ai mangé de la peine pour eux, honnêtement. Sauf qu'avant la rédaction des livres du Nouveau Testament, il existait déjà ce que l'on appelle la tradition, qui est un enseignement oral. Les apôtres n'ont pas attendu que Paul se convertisse et rédige sa première lettre avant que ces derniers ne commencent leur apostolat. Ils n'ont pas attendu 20 ans les bras croisés à attendre que Paul finisse d'écrire ses lettres avant d'aller prêcher l'évangile aux nations. L'enseignement des apôtres est donc antérieur à celui de Saint Paul, même si les écrits de ces derniers sont ultérieurs aux lettres de Paul, qui, je le précise, a d'abord reçu la confirmation de sa doctrine par les trois colonnes de l'église que sont Pierre, Jacques et Jean, avant de commencer à aller prêcher l'évangile aux non-juifs. Il ne s'agit donc pas d'un espèce d'électron libre qui aurait prêché à l'opposé des apôtres. À présent, entrons dans le vif du sujet. Pendant des siècles, les chrétiens avaient de gros problèmes de foi. Mais de gros, gros, gros problèmes de foi. À un tel point qu'ils ont fabriqué des croyances de toutes pièces. Notamment la plus connue que vous connaissez tous, c'est la trinité. Les chrétiens, par exemple, c'est la première communauté au monde qui a choisi Dieu en votant à main levée. Ils ont appliqué un principe démocratique. Le fameux concile de Nicée 1, en 325, un concile d'ailleurs qui a été convoqué par un empereur païen, Constantin. Alors, à l'écouter, la foi des chrétiens était tellement coupée de l'enseignement de l'enseignement de Jésus que cette bande de bras cassés ont dû voter sa divinité, à main levée, lors d'un concile convoqué par un empereur païen. Face à tant de conneries qui sont rabâchées en poucles, non seulement par Oumat Vox, mais aussi par d'autres prédicateurs, il va falloir tout reprendre à zéro. Nous allons donc à présent voir qu'est-ce qu'un concile et quel est son rôle, quelle est l'origine du concile, par qui est convoqué le concile et pour quel motif, comment se déroule un concile et à quoi sert le vote du concile. Un concile est une assemblée où se réunissent les chefs de l'église, c'est-à-dire les évêques, pour délibérer et statuer sur les affaires religieuses. La raison pour laquelle se tiennent les conciles, c'est la nécessité d'une autorité visible permettant de garder le peuple de Dieu dans la vérité et dans l'unité face à la naissance d'hérésie, à l'apparition d'erreurs doctrinales, à résoudre des conflits ou à traiter des questions disciplinaires. Bref, on pourrait résumer que le rôle du concile est toujours la recherche du bien de l'église par une délibération commune de ses responsables. Ces chefs de l'église qui se réunissent en concile, ce sont les évêques, qui sont les successeurs des apôtres. Leur autorité, ils la tiennent donc des apôtres, qui leur ont remis le sacrement de l'ordination. Et les apôtres, eux, tiennent leur autorité du Christ, vrai Dieu et vrai homme, à qui appartient tout pouvoir sur la terre comme au ciel, et qui assistent continuellement par son esprit les chefs de son église. On peut ainsi voir que les apôtres ont dû se réunir en concile à Jérusalem, à cause d'une fraction de juifs ailés convertis au christianisme, qui se mirent à enseigner que la circoncision était indispensable au salut. Cet épisode des premiers temps de l'église démontre l'incapacité de l'écriture seule à maintenir les chrétiens d'accord sur l'enseignement divin et l'unité entre eux, puisque l'écriture, bien que divinement inspirée, reste un ensemble de textes pouvant s'interpréter de manière diverse et divergente. Il a donc fallu ici, dès l'époque apostolique, recourir à l'autorité de l'église pour savoir qui a tort et qui innove, entre ceux qui affirment que l'observance des prescriptions de la loi mosaïque est toujours de vigueur et indispensable, et ceux qui, au contraire, disent que le Christ, s'étant fait chair pour le salut du genre humain, a définitivement accompli ces prescriptions. Et c'est en étant persuadés que l'Esprit du Christ avait assisté leur assemblée, infailliblement, que les apôtres ont fait savoir à tous leurs sentences. Nous constatons la même chose lors des conciles ultérieurs. Par exemple, c'est ainsi que Saint Cyprien parle d'un concile qui s'est tenu en 251 auquel il participa. Autre exemple, les évêques réunis au concile d'Arles, en France, demandèrent l'assentiment du pape Saint Sylvestre qui, je cite, « gouverne le plus grand des diocèses » de promulguer partout les décrets du concile assisté du Saint-Esprit. Et enfin, dernier exemple, avec Saint Athanase, qui lui dit que c'est carrément la parole éternelle du Seigneur qui s'est exprimée au concile de Nicée. Oumad Vox n'a pas tort en disant que c'est Constantin qui a convoqué le concile de Nicée afin de ramener la paix civile, et contrairement à certains qui vont jusqu'à dire que c'est l'empereur Constantin lui-même qui est l'inventeur de la Trinité, il faut reconnaître que Oumad Vox est plus mesuré. Selon lui, la Trinité est certes une invention farfelue, mais qui existait déjà avant le concile de Nicée. Dans un premier temps, on va donc se pencher sur le concile de Nicée, et ensuite, on prouvera avec des documents à l'appui que les chrétiens ont toujours cru en la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enfin, on tirera les conclusions qui en découlent. Alors, ce qu'oublie de préciser Oumad Vox dans sa vidéo, c'est qu'après l'édit de Milan, Constantin va se convertir au christianisme. Pour en parler rapidement, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une conversion faite par opportunisme, vu que le christianisme était minoritaire à cette époque dans l'Empire et ne pesait rien. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une conversion fulgurante, puisqu'il décidera de se faire baptiser seulement sur son lit de mort, et en plus, par un empereur arien. Donc, ceux qui s'obstinent à faire croire que c'est Constantin, qui est l'inventeur de la Trinité, peuvent définitivement se taire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la propagation de l'arianisme a engendré des troubles considérables au sein de l'Empire. Et Constantin, en tant qu'empereur, endosse le rôle de protecteur laïque de l'Église, et c'est la raison pour laquelle il convoqua un concile écuménique, c'est-à-dire un concile réunissant les évêques de toutes les provinces de l'Empire. Alors, est-ce que c'est l'empereur ou le pape qui a convoqué le concile de Nicée ? Les deux réponses sont justes. Par exemple, Euseb de Césarée rapporte que c'est l'empereur, tandis que les pères du VIe concile écuménique rapportent que ce sont l'empereur et le pape Sylvestre. Ces deux réponses ne sont pas contradictoires, puisqu'en théorie, c'est au pape de convoquer un concile écuménique. Mais en pratique, un empereur peut aussi le faire, à la différence que l'empereur, lui, ne joue un rôle que matériel dans la convocation du concile. Mais il n'intervient pas dans le débat théologique, car il n'en a ni le rôle, ni la compétence, ni le pouvoir. Après que les évêques aient fini leur délibération, est-ce que c'est l'empereur ou le pape qui approuve les décrets du concile ? La question se pose quand on sait par exemple que l'empereur Constantin fit du symbole de foi, règle de l'Empire. En fait, les décrets des huit premiers conciles écuméniques furent ratifiés par les empereurs et par les papes. Les conciles écuméniques ultérieurs ne le furent que par les papes. L'empereur peut donc confirmer les décrets d'un concile, mais cette confirmation se limite à faire appliquer les décrets au sujet de l'Empire. Rien de plus. Par contre, c'est au pape de décider de la valeur et de la légitimité de ce qui a été décrété lors d'un concile écuménique. Par exemple, le second concile écuménique a été convoqué par l'empereur Théodose. Et nous savons par l'historien du 5e siècle, Socrate, que celui-ci confirma les décrets de ce concile. Cependant, le pape, lui, n'accepta que le symbole de foi et rejeta les canons. Photius, patriarche de Constantinople du 9e siècle, vénéré par les orthodoxes, raconte que « Le bienheureux pape Damas confirma le second concile écuménique dont les décrets sont suivis par le monde entier. » Alors, que l'évêque de Rome confirma le second concile écuménique, cela est vrai. En revanche, cette confirmation ne porte que sur le symbole du concile, c'est-à-dire sur la profession de foi. Les canons, eux, ont toujours été désapprouvés par l'église romaine et par conséquent par toute l'église. C'est ce qu'indique un concile italien qui s'est tenu la même année. Plus tard, au 5e siècle, le pape Saint-Léon s'opposa lui aussi à l'un des canons du concile de Constantinople. Ce n'est qu'au 6e siècle seulement que l'église romaine reconnaît expressément au concile de Constantinople le titre et le caractère d'écuménique. Saint Grégoire le Grand dit qu'il reçoit et vénère les quatre premiers conciles écuméniques comme les quatre évangiles, mais il précide clairement que les décrets de ce concile n'ont jamais été confirmés par l'église romaine. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à nos frères orthodoxes et protestants que ces documents, qui ne sont que des documents parmi tant d'autres, prouvent que dès l'époque du second concile écuménique, le pape dispose d'une primauté de juridiction lui conférant la charge de donner à un concile sa valeur écuménique tout en ratifiant partiellement ou intégralement ses décrets. Et si ce n'est pas déjà fait, nous vous recommandons le visionnage de cette vidéo en expliquant que cette primauté pontificale n'a pas été accordée par une quelconque autorité humaine à un moment donné de l'histoire, mais que c'est Jésus en personne qui a conféré cette primauté à Saint Pierre dont les papes sont les successeurs. Le troisième concile écuménique, celui d'Éphèse en 431, a été présidé et ratifié par les légats du pape Célestin ainsi que par son successeur Sixte III. C'est ce que nous lisons chez Saint Cyril qui précida ce concile en tant que représentant du pape Saint Célestin et c'est aussi ce que rapporte l'historien du 5e siècle, Évagre. En ce qui concerne le concile écuménique suivant, celui de Calcédoine, l'empereur demanda au pape Saint Léon la ratification du concile et celui-ci répondit que sa confirmation n'était effective que sur ce qui porte à la fois uniquement. Enfin, pour ce qui est de la confirmation des décrets du concile de Nicée, nous avons vu avec les documents précédents qu'il était coutume que les conciles écuméniques demandent au pape l'approbation de leur décret, si bien que nous pouvons lire dans la collection canonique de Denis le Petit que le pape Sylvestre a confirmé les décrets du concile de Nicée. Nous pouvons enfin finir en précisant que l'historien Socrate rapporte que déjà sous le pontificat de Saint Jules Ier, c'est-à-dire 11 ans après le concile de Nicée, il était interdit de ne rien décider sans l'avis du pape. À présent, il y a une chose que Oumad Vox affirme sur laquelle il faut revenir. Donc, quelques années après, il y a le concile de Nicée I qui est convoqué par Constantin et Constantin, il demande au grand chef des églises chrétiennes, qu'il n'était absolument pas d'accord entre elles, soit dit en passant, mais pas du tout, de se mettre d'accord sur un point parce que ça commence à créer des problèmes dans l'Empire. Du moins, ils n'étaient même pas d'accord entre eux. Ils ont quand même voté. Donc, les chrétiens, c'est quand même un peuple qui a voté pour définir Dieu. A l'entendre, les évêques présents au concile avaient tous des avis théologiques contraires et pas un seul n'était en accord avec l'autre. Le vote aurait donc servi de dernier recours pour mettre tout le monde d'accord. Cela est complètement faux et ridicule. En réalité, il y avait seulement deux parties qui s'opposaient. Celui de l'orthodoxie qui défend la divinité du Fils, son éternité et son égalité de nature avec le Père, qui représente la quasi-totalité des évêques réunis. Et en face, celui des partisans d'Arius, qui n'étaient seulement que 5 sur les 250 évêques. Le vote a donc servi à déterminer qui était du côté orthodoxe et qui était du côté hérétique. Il y a un témoignage qui est fort intéressant. C'est celui de l'évêque novacien Assésius de Constantinople. Assésius était un évêque qui avait été invité par l'empereur au concile en tant que spectateur. Il n'a pas pu y participer puisqu'il était disciple de la secte novacienne et avait donc été excommunié. Malgré ça, lorsque Constantin lui demande son avis sur le symbole de foi, celui-ci lui répondit que le concile n'avait rien défini de nouveau et que cette définition de foi a toujours été confessée depuis le temps des apôtres. Et ce n'est pas le petit protégé du pape ou de l'empereur qui dit cela, mais un schismatique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est séparé volontairement de l'Église et qui en a donc été banni pour motifs disciplinaires. Par la suite, l'empereur lui demanda pourquoi il s'était séparé de la communion de l'Église. Assésius lui répondit que, selon les membres de sa secte, un chrétien ayant commis un péché mortel ne pouvait pas obtenir le pardon de ce péché en allant se confesser à un prêtre. Constantin trouva cette affirmation tellement ridicule qu'il lui répondit de prendre une échelle et de monter seul au ciel. Autrement dit, si vous pensez qu'un prêtre ne puisse pas vous donner l'absolution, le pardon de vos péchés, alors bon courage pour mériter le paradis. Cet épisode prouve que, dès le IVe siècle, il était invraisemblable qu'un groupe de chrétiens puisse croire que seul Dieu puisse pardonner les péchés sans intermédiaire des prêtres. Donc, ce qu'il faut retenir, contrairement à ce qu'affirment les prédicateurs musulmans, c'est que le concile de Nicée n'a pas été convoqué pour définir des nouveautés, comme la divinité de Jésus, mais en réaction à des innovations théologiques contraires à la foi de l'Église. Et avant ce premier concile écuménique, il y avait déjà eu des conciles locaux qui avaient été convoqués pour condamner des doctrines hérétiques. Mais la propagation de celle d'Arius était conséquente et il fallait bien y mettre un terme, pour le bien de l'Église, mais aussi pour établir la paix et l'unité civile au sein de l'Empire. Et c'est exactement la même chose pour le concile de Constantinople. Ce concile a été convoqué non pas pour décider subitement que le Saint-Esprit était Dieu, mais pour condamner les courants hérétiques qui, quelques décennies plus tôt, se sont mis à prétendre le contraire. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir si cette croyance en la divinité du Fils et aussi du Saint-Esprit sont des inventions tardives ou si ce sont des choses qui ont toujours été crues par les chrétiens à travers le monde depuis les temps apostoliques. Nous n'insisterons pas à présenter des citations d'auteurs chrétiens témoignant de la divinité de Jésus avant le concile de Nicée, car le très solide archidiacre a déjà consacré une vidéo à ce sujet. Nous présenterons plutôt des témoignages touchant la divinité des trois personnes de la Trinité. Partons du concile de Nicée qui s'est tenu en 325 et remontons le temps en arrière jusqu'aux apôtres. En 260, s'est tenu un concile à Rome lors duquel le pape Saint-Denis écrivit une lettre pour condamner les hérétiques sabéliens. Cette lettre est importante, car le pape se fait le défenseur de la Trinité, mais aussi, il fait remarquer aux partisans de cette hérésie que leur croyance a pour conséquence le trithéisme, c'est-à-dire croire en trois dieux. C'est donc à raison que Oumad Vox ne nous considère pas comme polythéistes. Les chrétiens se sont toujours opposés au polythéisme, la preuve avec cette lettre. Un siècle plus tôt, saint Athénagore d'Athènes, philosophe et apologiste chrétien, témoigne clairement de la croyance trinitaire du second siècle. Avant lui, saint Justin affirmait que les chrétiens croient, adorent, vénèrent et honorent le Dieu très vrai, qui est le père de toutes les vertus, le fils d'auprès de lui et l'esprit prophétique. Il récusait déjà au milieu du deuxième siècle, avec saint Athénagore, l'idée ridicule selon laquelle Dieu aurait enfanté charnellement un fils. Ce que le Allah du Coran a l'air d'ignorer. Il est vrai qu'au deuxième siècle déjà, saint Justin est réfuté des personnes dont on ne connaît pas l'identité. Était-elle juive ou chrétienne, nous l'ignorons. Et ce n'est qu'à la toute fin du second siècle, début du troisième, que n'acquirent les premières hérésies s'attaquant à la divinité du fils, et donc de manière indirecte à la trinité. Le fondateur de l'adoptionisme, Théodote de Byzance, prétendait que le Christ n'était qu'un homme et sera condamné par le pape Victor en 190. Bien qu'il rejette la divinité de Jésus, il est indispensable de souligner que son témoignage n'est pas fiable, puisqu'il considérait que Jésus a été, comme tous les hommes, engendré de la semence d'un homme, et que c'est le Christ qui est descendu sur lui sous la forme d'une eau colombe lors de son baptême dans le Jourdain. Ce qui est n'importe quoi, car Jésus est l'unique au monde à être né d'une vierge, et c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur lui et non le Christ, puisque le Christ c'est lui-même. Bref, avec de telles lacunes, personne d'un temps soit peu sensé n'accordera de crédit au témoignage de Théodote. À cette époque, il y a également Noët, le fondateur du monarchianisme, qui a été condamné. Il prétendait que seul le Père est Dieu, et que c'est lui qui s'est incarné et qui est mort sur la croix. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une négation pure et simple de la divinité du Fils, ne sont pas deux personnes distinctes. Nous pouvons aussi citer la secte des Hébionites, qui est sans doute la plus vieille de toutes. Contrairement à ce qu'avaient décrété les apôtres au Concile de Jérusalem, dont nous avons parlé précédemment, les Hébionites s'obstinaient à croire que les observances de l'Ancienne Alliance étaient toujours de vigueur, et malgré le fait qu'ils se considéraient chrétiens, ils niaient la divinité du Messie, ce qui leur valut d'être considérés par les Juifs et les Chrétiens comme ne faisant partie d'aucune de ces deux religions. La secte des Hébionites n'a aucune origine apostolique. Suite à l'élection de Siméon de Clopas qui a été choisi pour succéder à l'apôtre Saint-Jacques à l'église de Jérusalem, Théoboutis, qui était le chef des judaïsants de l'époque et qui prétendait au trône, a tourné le dos à l'église pour fonder une secte anti-chrétienne, et c'est par la suite que la secte des Hébionites finira par voir le jour. Comme c'est le cas pour cette secte, les auteurs des premières hérésies que sont l'adoptionnisme et le monarchianisme n'ont aucun lien direct avec les apôtres et nous allons maintenant citer des chrétiens qui, eux, étaient des disciples directs des apôtres ayant vécu avec eux et qui avaient une grande responsabilité au sein de l'église puisqu'ils étaient évêques. Commençons par le pape Saint Clément de Rome. Il est le quatrième pape de l'église et a reçu l'enseignement des apôtres Saint-Pierre et Saint-Jean ainsi que Saint-Paul. Dans une homélie dont l'attribution est incertaine, nous lisons qu'il faut considérer Jésus-Christ comme Dieu, comme juge des vivants et des morts et qu'il ne faut pas avoir une faible opinion de lui sous peine de ne recevoir de lui que de faibles biens. La datation de cette homélie est estimée entre les années 120 et 160, c'est-à-dire plusieurs décennies avant l'apparition de l'adoptionnisme. Encore une fois, l'orthodoxie précède l'hétérodoxie. Dans sa lettre aux Corinthiens rédigée vers l'année 95, peu de temps avant sa mort, nous lisons quelque chose de similaire, à savoir que Dieu est vivant et qu'il en est de même du Fils et du Saint-Esprit. Ici, les trois personnes divines sont appelées en témoignage. Elles sont sur un pied d'égalité et ensemble, elles ne sont qu'un seul Dieu. Et dans ces deux récits, Jésus est considéré comme le juge des vivants et des morts, le sauveur de l'humanité. Deux ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est né Saint-Ignace d'Antioche. Il était lui aussi le disciple des apôtres Saint-Pierre et Saint-Jean. Dans sa lettre aux magnésiens, il exhorte les chrétiens à s'affermir dans la doctrine de Jésus-Christ et des apôtres afin que toutes leurs œuvres servent au salut par la foi et l'amour envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et après avoir souligné la nécessité de l'unité et de la soumission à l'autorité hiérarchique religieuse, évêque, prêtre, diacre, il souligne une seconde fois l'égalité des trois personnes de la Trinité en rappelant que les apôtres étaient soumis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et dans ses lettres aux Romains, aux Smyrniens et aux Éphésiens, ils témoignent on ne peut plus clairement que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Nous pouvons même citer des auteurs non-chrétiens des deux premiers siècles qui prouvent qu'à cette époque déjà, les chrétiens adoraient Jésus, un homme sage appelé le Christ qui fut condamné à la crucifixion par Pilate. Jusqu'ici, nous avons expliqué le fonctionnement des conciles et exposé le fait que Constantin n'a eu aucun impact sur celui de Nicée. Ensuite, nous avons vu qu'historiquement, il a existé de nombreuses hérésies qui divergent doctrinalement les unes des autres, mais que la foi trinitaire de l'Église précède l'apparition de ces hérésies. Contrairement aux divers courants hérétiques, l'Église a toujours professé universellement une seule et même fois. La divinité du Fils de Dieu qui s'est incarné pour la rédemption du genre humain a toujours été crue et enseignée, notamment par des personnes de haute autorité qui ont connu personnellement les apôtres. Ils n'ont jamais considéré comme impossible que Jésus soit à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Les chrétiens ont toujours considéré que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes et que chacune d'entre elles est Dieu à 100%, sans y voir plusieurs dieux mais bien un seul et même Dieu. Par conséquent, la théorie maomethane selon laquelle le christianisme aurait corrompu la véritable foi révélée par Jésus est fausse. Il s'agit d'une inversion accusatoire grotesque puisqu'il n'existe aucune trace visible d'une communauté de chrétiens ayant un lien direct avec les apôtres qui auraient prêché ce fameux monothéisme pur. Personne n'a jamais prêché une telle doctrine, pas même dans les nombreux courants hérétiques qui ont été anathématisés par l'Église. L'Église a toujours gardé le dépôt de la foi intact en combattant les erreurs doctrinales naissantes et en renouvelant la foi véritable à travers les siècles. Car c'est le rôle qu'a confié Jésus à son Église en la protégeant infailliblement de son Esprit Saint jusqu'à la fin des temps. Chose dont le Coran ne parle absolument pas. Nous venons de voir les témoignages de Saint Clément et Saint Ignace. Ces deux personnages ont vécu avec les apôtres. Ils ont reçu directement des apôtres l'enseignement du Christ. Ils avaient donc une connaissance sans faille des Saintes Écritures dont Oumad Vox se targue de dire qu'elles sont anonymes et très tardives. Et pourtant, nous voyons bien qu'ils interprètent la Bible exactement comme nous l'interprétons à notre époque et absolument pas comme les musulmans veulent l'interpréter. Face à cela, il ne peut y avoir que deux possibilités. Soit les disciples des apôtres ont perverti le christianisme dès le départ et Dieu a laissé les chrétiens dans l'égarement pendant 600 ans. Soit l'islam est en jeu et il en est de même des prédicateurs qui veulent démontrer aux chrétiens que, selon la Bible, Jésus ne serait qu'un simple prophète car cette prétention est définitivement réfutée par l'Histoire. Alors maintenant, on va terminer cet exposé en parlant du Saint-Esprit. Et par l'intermédiaire du Saint-Esprit, là honnêtement, gros point d'interrogation, personne en 2000 ans n'a pu avec précision expliquer ce qu'est c'était que le Saint-Esprit. C'est une force, une forme, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste, je ne sais pas, c'est tellement compliqué à définir que moi j'ai beaucoup de mal. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est le plus ridicule entre ce que l'on vient d'entendre et les prédicateurs musulmans qui nous disent que le Saint-Esprit serait en fait Mohamed en se basant sur Jean chapitre 16 verset 13. Que le Saint-Esprit soit Dieu, au même titre que le Père et le Fils, on le prouve par les noms que l'Écriture lui donne et par les attributs qu'elle lui reconnaît dans les œuvres qu'elle lui assigne et aussi dans la tradition des Pères de l'Église ainsi que dans la doctrine de l'Église. Pour ce qui est des noms, jamais l'Écriture ne désigne l'Esprit de Dieu comme étant une créature. Par contre, dans l'Ancien Testament, le nom incommunicable de Dieu est Yahvé ou bien le Seigneur selon certaines traductions et dans le Nouveau Testament c'est tout simplement Dieu. Or, ce double nom Yahvé et Dieu est constamment donné au Saint-Esprit. Au second livre de Samuel, le roi David dit « L'Esprit du Seigneur parle par le mabouche, ses mots viennent sur ma langue. » Et quel est cet Esprit du Seigneur ? La réponse est au verset suivant « C'est le Dieu d'Israël. » Quelquefois, c'est Yahvé qui parle par la bouche des prophètes. Et pourtant, dans d'autres passages, c'est bien l'Esprit de Yahvé qui est sur les prophètes et qui est l'auteur de leur vision. Et dans le Nouveau Testament, nous constatons la même chose. Dieu a parlé par la bouche des prophètes dans l'Évangile selon Saint Luc et dans la lettre aux Hébreux et cet inspirateur n'est nul autre que le Saint-Esprit selon Saint-Pierre. Voyons d'autres exemples. C'est Yahvé qui a conduit le peuple d'Israël à travers le désert, mais c'est aussi l'Esprit Saint qui a fendu les eaux de la mer Rouge et qui a conduit son peuple au repos. Les Israélites tentèrent Yahvé et parlèrent contre lui, mais leur révolte attrista aussi le Saint-Esprit. Enfin, l'Esprit de Yahvé est au même titre que Yahvé l'inspirateur de la conduite des juges d'Israël. Puisque donc le Seigneur et l'Esprit du Seigneur accomplissent les mêmes actions d'ordre surnaturel, la nature divine de Dieu appartient aussi à l'Esprit de Dieu. On peut faire la même démonstration au sujet de la création afin de voir que l'acte de création est aussi bien attribué au Saint-Esprit qu'à Yahvé. Avant la création de toute chose, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et c'est bien cet Esprit qui créa le ciel et la terre. C'est lui qui crée les hommes et qui leur donne la vie. Il remplit tout, contient tout, il se trouve dans tous les êtres et il est omniscient car il entend tout ce qui est dit. Dans le Nouveau Testament, Saint-Pierre déclare devant toute l'Église qu'en ayant menti à l'Esprit Saint, Anani n'a pas menti aux hommes ou à quelque chose de créé mais à Dieu. Tous ces exemples que nous venons de voir sont très clairs. Au même titre que la divinité du Fils, la divinité du Saint-Esprit a toujours été attestée par l'Église. Il faudra attendre la seconde moitié du IVe siècle avant que n'apparaissent pour la première fois des hérétiques niant la divinité du Saint-Esprit. Saint-Athanas d'Alexandrie sera le premier d'une longue série de pères et docteurs de l'Église à les combattre. Cette situation va durer tout au long du IVe siècle et sera l'une des raisons de la convocation du deuxième concile écuménique de Constantinople en 381 lors duquel le symbole de Nicée sera renouvelé. Puisque Saint-Athanas est le premier à avoir réfuté ces hérésies touchant à la divinité du Saint-Esprit, nous allons à présent exposer une série de citations d'auteurs chrétiens ayant vécu avant lui tout en remontant jusqu'aux disciples des apôtres. Au IIIe siècle, Saint-Denis d'Alexandrie, faussement accusé de sabélianisme, termine sa défense en associant le Saint-Esprit à la gloire et à la puissance du Père et du Fils. Peu de temps avant, Tertullien réfuta les modalistes en leur expliquant que, bien qu'il y ait trois personnes dans la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et bien que le nom de Dieu convienne à chacune de ces personnes, cela ne signifie pas qu'il y ait plusieurs dieux, mais bien un seul et même Dieu. Avant lui, Saint-Irénée de Lyon, disciple de Saint-Polycarpe, qui lui-même était disciple de l'apôtre Saint-Jean, dit que le Saint-Esprit ainsi que le Fils sont les mains par lesquelles Dieu a créé et formé l'homme. Saint-Athénagore affirme que, pour les chrétiens, la vie future consiste à connaître Dieu et son Verbe, à savoir ce que c'est que l'Esprit et quelle est sa nature de son union avec le Père et le Fils. Saint-Justin, apologiste du IIe siècle, explique que les chrétiens adorent le Créateur de l'Univers ainsi que son Fils, mais aussi l'Esprit qui a parlé par les prophètes. Saint-Polycarpe, évêque de Smyrne, est né au Ier siècle. Il a vécu avec l'apôtre Saint-Jean et était son disciple. Il avait également connu de son vivant Saint-Ignace d'Antioche et était aussi le maître de Saint-Irénée de Lyon. Sa profession de foi nous est parvenue dans un récit du IIe siècle dans lequel nous pouvons voir qu'il exalte le Saint-Esprit à l'égal du Père et du Fils. Saint-Clément de Rome dit que le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures sacrées qui a inspiré les prophètes sur ce qui allait arriver au Christ. Et ailleurs, il dit que le Saint-Esprit est au même titre que le Père et le Fils, la foi et l'espérance des élus. Encore une fois, il n'a pas existé de communauté chrétienne primitive ayant cru que le Saint-Esprit n'était pas Dieu. Il a fallu attendre plus de 300 ans après Jésus-Christ avant que cette erreur n'apparaisse. Le fait qu'aucun chrétien n'ait jamais cru ni enseigné que ce Paraclet était une créature devrait mettre la puce à l'oreille aux prédicateurs qui prétendent justement que le Paraclet est leur prophète Mohamed. Il n'existe absolument aucune trace témoignant que le Paraclet était un prophète ou un simple homme attendu par les chrétiens ni par aucune autre communauté religieuse. Cette théorie farfelue n'a jamais existé et malgré le très grand nombre d'hérésies qui ont existé, aucun hérétique n'a jamais songé à inventer un tel scénario. Pour finir, avec tout ce qui a été dit et exposé dans cette vidéo, avec tous les témoignages qui ont été apportés, il n'est même plus la peine de continuer les débats stériles sur la divinité de Jésus ou encore sur la Trinité dans la Bible. Car non seulement c'est au magistère de l'Église fondé par Jésus d'interpréter la Bible et non pas aux prédicateurs musulmans, mais en plus parce que l'histoire met directement fin au débat. Cet exposé est à présent terminé. Une seconde vidéo sera réalisée prochainement où nous traiterons de l'accusation d'Oumad Vox quant aux miracles et aux apparitions de la Vierge Marie. Venis Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et tui amour. Aum. 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 Sous-titrage ST' 501